toutes les trois, vous incarniez peut-être l'autorité. Vous avez ce point-là, ce point commun-là. C'est un peu votre cas aussi, Jean-Christophe. Pourquoi je vous vois dans un méchant ? Pourquoi j'ai associé votre physique à un personnage un peu brut comme ça ? Alors, vous m'avez l'air tellement doux. Mais je suis une crème d'amour dans la vraie vie. Une saloperie de cinéma hallucinante. Mon père me faisait un peu peur. Il avait une tête, peut-être que c'est la tête, les yeux, le regard, certains rictus, diabolique, Anthony Hopkins. Je travaille beaucoup avec les Américains et les Anglais en ce moment. Et l'opérateur, à chaque fois qu'il met l'œil à la caméra, il dit « Oh putain, Anthony Hopkins ». Il ne dit pas « Oh putain, parce que c'est Américain ». C'est un but, quoi. Encore le méchant. Mais vous, justement, est-ce qu'on vous a attribué ce rôle de méchant parce que ces yeux, ce regard assez perçant, parce que votre gueule, et vous avez pu en souffrir ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez épousé cette idée très facilement ? Ah non, non, non. À Londres, ils disent que je suis « the guy you love to hate ». Oui, c'est ça. Celui qu'on adore détester. Et le public me saute au cou. Les enfants adorent le méchant. C'est vrai, c'est vrai. Et ça y va de ma notoriété qui fonctionne là-dessus. Et je suis invité partout. Je suis invité chez les gens à dîner. Et après, les taxis. Et ils sont contents de recevoir le méchant chez eux. Donc, j'assume. Non, je suis couvert d'amour. Le méchant est couvert d'amour. Vous surjouez parfois ce rôle de méchant quand vous rencontrez des enfants qui ont vu taxis. Ça vous amuse d'en jouer ? Je n'ai pas besoin de surjouer. Non, je suis moi-même. Vous êtes une teigne dans la vie. Ils ont peur, oui. Ils ont peur, naturellement. C'est drôle, ça. Ils ont peur, je ne les aime pas suffisamment. Non, ils veulent savoir, je ne sais pas, avec quelle violence le méchant est violent. Et quand il est violent, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amour là-dedans, dans cette violence ? C'est ça qui doit les exciter, les intéresser. Il y a quelque chose d'un peu, sur le plan psychologique... Un peu ambivalent. Ambivalent et très ambigu, oui. Vous avez joué un rôle d'assassin dans La Machine. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce rôle qui vous a immédiatement projeté dans la tête des réalisateurs, dans ce statut de méchant ou de monstre ? Peut-être, mais je ne crois pas. Parce que c'était plus... Ça, c'était du cinéma de Paul Vecchialis, du cinéma d'auteur. Oui, c'est ça. Un peu... Comment... Qu'étaient des films qui n'avaient pas... Moins populaires, voilà, c'est ça. Pas des films populaires. Moins populaires et qui avaient un succès critique. Oui, c'est ça. Mais pas forcément dans la tête du monde. Donc ça me dirigeait vers un cinéma très intello et confidentiel. Et la comédie ? Où j'avais, là, pardon, je ne vais pas casser l'ambiance, mais où j'avais que les rôles principaux. C'est-à-dire, moi, l'histoire, c'est que je démarre avec des rôles principaux, mais dans un cinéma confidentiel. Ah, alors que dans les films plus populaires comme Taxi, là, vous êtes second rôle. Alors, comment on vit d'être double comme ça ? Est-ce que c'est une frustration de se dire mais on ne peut pas me donner les premiers rôles dans des films plus en retrait ? Est-ce que... Comment vous le vivez, ça, cette dualité ? Bien, je suis allé en Russie pour présenter l'Auberge Rouge et j'expliquais que je faisais le grand écart entre le cinéma d'auteur et le cinéma commercial et le cinéma industriel. Et elle a traduit, donc, la traductrice en russe, que je faisais le grand écart. Et tout le monde m'a demandé dans la salle où est-ce que j'avais à l'Opéra de Paris si j'avais appris à l'Opéra de Paris. Ah, c'est drôle ! Il y avait l'ambassageur de France et tous les Français qui se marraient dans la salle. Ils avaient compris le malentendu. Des frustrations ? Pas du tout. Je suis... Je suis très gâté, enfin, je suis très heureux de faire le métier que je fais. J'ai fait les rôles principaux. J'en ai fait une dizaine de rôles principaux. Et 50 second rôles. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, là, ce que vous voulez dire, ce dont on parle, j'ai l'impression, c'est le fait d'être bankable ou pas. Un acteur bankable. Moi, je suis... Maintenant, ma gueule est hyper connue dans le monde entier. parce qu'en ce moment, je joue dans le... Émilie in Paris, qui est une série qui cartonne... Netflix. Sur Netflix. Alors, tout à l'heure, vous parliez, je crois, du fait qu'on ne m'appelle pas par mon nom. Tout le monde connaît ma gueule. Personne ne connaît mon nom. Donc, c'est compliqué. Alors, j'ai quand même un outil de travail qui fait rire tout le monde. C'est quoi ? C'est la petite carte. Parce que la question qu'on me pose quand on me dit, mais vous êtes une vedette célèbre ? Mais comment vous vous appelez ? J'ai dit, oh, putain. Moi, je gère les relations sociales, mais avec bonheur. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit ça ? Alors, la question, comment vous vous appelez ? J'ai envie de dire aux gens, attendez, présentez-vous, dites-moi comment vous vous appelez-vous. Je n'arrive pas à dire, je m'appelle Jean-Christophe Bouvet. Et alors, un ami m'a fait cadeau un jour pour mon anniversaire du Scart Pestal. Et il m'a dit, tu dégaines et tu dis, je vous invite à visiter mon site sur Internet. C'est ce que vous faites aujourd'hui, vous dégainez cette photo en disant, je vous invite à découvrir mon site ? Tout le temps. Et alors, ça fait rire. Les comédiens trouvent ça monstrueux, de conneries, de vulgarité. Les cartes postales, c'est pour les chanteurs rock ou les sportifs, les footballeurs, mais pas les comédiens de cinéma. C'est drôle. Donc, comme j'ai le sens de l'autodérision, j'aime bien l'humour, j'aime bien la provocation. Donc, vraiment, sortir ma carte et signer les autographes et faire les séries. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est kitsch. Enfin, c'est un kitschissime. Alors, je me prête au jeu quand même. J'aime bien le public. Le public aime ça. Alors, il y a quand même des gens à qui je donne ma carte et qui, devant moi, me l'affichent et me l'affichent à la figure. Ah, c'est sympa. Non, c'est très rare. Et en tant que réalisateur, vous vous amusez plus ? Non, je m'amuse autant. C'est quelque chose... Alors, moi, je me mets en scène, en revanche. Je suis réalisateur parce qu'on ne me filme pas assez et je me donne des rôles principaux. Ah, d'accord. Donc, il y a une vengeance. Vous vous dites qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, absolument. C'est le conseil que je donne aux jeunes, d'ailleurs. J'ai enseigné à l'université de Vincennes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans ce métier ? Je dis, il faut coucher du texte sur du papier. Il faut coucher des images sur de la pellicule. Et il faut... Mettez-vous en scène vous-même. Achetez une caméra. Vous vous filmez, vous, parfois, avec vos téléphones ? Votre téléphone ? Si je me filme ? Oui. Oui. Je fais un film, donc maintenant, sur ma gueule et ma vie. Sans prétention, sans arnache. Pépé Poire, qui est le masculin de mes mémoires. Ah, je l'ai. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ma gueule, mais c'est... On me reconnaît aussi pour ma voix. Oui, c'est toi qui parlais de reconnaître. Je monte dans un taxi, je parle. Le mec ne m'a même pas regardé le rétroviseur. On me dit, c'est le général, c'est vous, le général de taxi ? Oui, mais comment... La voix, oui. Je me suis reconnu à la voix, oui. Parce que vous, vous n'avez jamais autant travaillé que donc à vos 69 ans. Oui. Pas 70, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Mais là, aujourd'hui, on vous demande beaucoup. Énormément, oui. Quels sont vos projets ? Alors, à part Émilie in Paris, la saison 2. Alors, il y a Émilie in Paris, il y a Down in Paris, qui est un film qui est fait par un Anglais qui vit... Anthony Eakling qui vit à Paris et qui fait des films franco-anglais. Et Les Indociles qui est un film de Jean-Marc Barr et Pascal Arnold qui va sortir aussi au mois de janvier-février. Et les Indociles qui vit à Paris,